Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube supprimer et s'inscrire. Nous allons voir aujourd'hui comment supprimer un compte Roblox. Mais comme il est très important de supprimer aussi l'abonnement et empêcher son renouvellement automatique, donc on va commencer par ce point. Alors connectez-vous à votre compte sur votre PC. Tout en haut à droite de votre écran, cliquez sur l'icône de l'encrenage et passez sur paramètres. Maintenant sur l'onglet de gauche, cliquez sur facturation. Ici on trouve le type de votre abonnement, la date d'expiration et en bas, vous appuyez sur le bouton annuler le renouvellement. Si ce bouton ne s'affiche pas sur votre écran, alors peut-être vous avez un problème. Ou peut-être vous êtes entré déjà dans la date d'échéance dans laquelle vous ne pouvez pas empêcher le renouvellement automatique. Donc attendez un ou deux jours et réessayez encore. Ou bien tout simplement que vous avez fait votre abonnement sur votre téléphone. Donc il faut passer sur App Store ou bien Google Play Store. Du coup pour supprimer votre compte de l'un de ces deux stores, vous pouvez visiter notre article sur le sujet. Vous allez trouver le lien dans la description au-dessous de ce tutoriel. Maintenant qu'on est sûr qu'il n'y a plus de renouvellement automatique de notre abonnement, on passe tout de suite à la suppression du compte. Ici j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de lien direct pour supprimer votre compte GoBlox, mais on va le faire à travers le formulaire de support du site. Comment trouver ce formulaire ? Donc sur notre page d'accueil. On clique sur la rubrique « Aide ». Elle se trouve sur la ligne horizontale en bas de votre écran. Dans la nouvelle page, passez sur le deuxième paragraphe « Article à la une » et sélectionnez « Contactez-nous ». Dans ce texte, on nous dit dans quel cas on peut contacter GoBlox. Et afin de supprimer le compte, on doit appuyer sur le lien « Formulaire de support ». Donc cliquez sur ce lien. Vous êtes redirigé encore vers une autre page. C'est la dernière étape en tout cas. Donc on va remplir le formulaire. Insérez votre prénom. Insérez votre adresse e-mail. Insérez aussi votre nom d'utilisateur. Sélectionnez le type d'appareil que vous utilisez. C'est un PC, c'est un Mac, c'est un iPhone, un téléphone Android ou autre. Pour le type de rubrique d'aide, choisissez « Modération ». Puis dans le sous-menu, sélectionnez « Appel, compte ou contenu ». Écrivez quelques mots dans la description du problème. Par exemple, je souhaite supprimer définitivement mon compte Roblox ainsi que toutes mes données et annuler mon abonnement. Et à la fin, faites « Envoyer ». Il vous reste un tout petit point. Si vous avez créé votre compte Roblox à travers le compte Facebook, donc n'oubliez pas d'annuler l'accès Roblox à votre compte. Pour le faire, suivez cette démarche. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de ce bref tutoriel. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de s'inscrire ou bien de s'abonner à notre chaîne YouTube « Supprimer et s'inscrire ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir.